Comment dépasser le complexe du succès ou le syndrome de l'imposteur qui empêche tant d'entrepreneurs de se sentir légitimes dans leurs projets et de réaliser, de prendre leur place et de profiter du plein potentiel qu'ils ont ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quatre conseils très simples à appliquer pour dépasser ce complexe du succès que l'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur et vous permettre de vivre plus librement avec une acceptation des choses que vous méritez faire pour obtenir plus de succès dans votre vie et dans votre business. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci beaucoup d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des enseignements stratégiques. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais partager dans les prochains jours pour les recevoir. Je suis de faire deux choses, de cliquer ici sur le bouton rouge s'abonner et juste après de recliquer sur la cloche qui va apparaître pour être informé des prochaines notifications de partage. Si vous vivez en ce moment cette situation ou ces situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas légitime, légitime de réussir, légitime d'obtenir plus de commandes de vos clients, légitime d'avoir plus de ressources de diriger cette entreprise, de lancer cette entreprise ou vous aussi à votre tour d'obtenir les excellents résultats que vous voyez les autres obtenir, si ça vous arrive, si vous êtes parfois touché ou bloqué par cette situation que l'on appelle le complexe du succès ou le syndrome de l'imposteur, j'ai envie de vous dire, vous faites partie des meilleurs parce que ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur d'entre nous, ça arrive à toutes les personnes que je rencontre. Depuis aujourd'hui plus de 15 années au tour de cette vidéo, je suis entrepreneur. J'ai rencontré des entrepreneurs dans différents milieux, des partenaires, des mentors, des collègues et puis des personnes, des étudiants, des élèves, des personnes que j'accompagnais qui avaient un énorme potentiel et qui à chaque fois se bloquaient et se limitaient parce qu'elles ne s'en sentaient simplement pas légitime. Et avant de l'avouer et de le reconnaître à soi-même, il faut du temps. Et si vous suivez cette vidéo, vous savez que ça peut vous arriver déjà, c'est un premier bon pas et j'ai envie de vous dire que ça arrive au meilleur. Pourquoi ? Parce que vous avez énormément de choses en vous, une capacité de créer de grandes choses faire une vraie différence dans votre business, dans votre vie et donc de la vie des autres puisque vos produits et services vont réellement impacter la vie des autres. Et vous sentez que l'enjeu est grand et cet enjeu tellement grand vous paralyse et vous bloque. Et je vais vous partager donc quelques conseils ici qui vous aideront à passer ce phénomène qui est très connu. C'est un phénomène qui arrive comme je vous ai dit au meilleur et vous faites partie des meilleurs. Peut-être que vous êtes encore la seule personne à l'ignorer. Et à la fin de cette vidéo, je souhaite que vous puissiez appliquer ces quelques conseils simples pour les utiliser à votre meilleur avantage. Juste avant d'entrer dans ces quatre points, il faut comprendre le concept. Comment ça se passe réellement ? Pourquoi est-ce que ce phénomène vous arrive à vous si vous suivez cette vidéo ? Il faut comprendre une chose, c'est que quand on communique, on a un double langage. Dans notre cerveau qui est assez complexe, qui est vraiment une machine puissante, un organe très puissant, un des ordinateurs les plus puissants du monde, on a souvent ce qu'on appelle un double langage. Un double langage, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous savez de vous, ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez que vous êtes capable de faire ou ce que vous pensez que vous méritez de façon consciente. Et puis, il y a tout ce que vous pensez que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire de façon inconsciente. Et sachez une chose, c'est que si c'est inconscient, ça veut dire que vous n'en prenez pas conscience. Ça se fait comme ça, comme je dirais, un peu en arrière-plan, comme sur un ordinateur où ça travaille en arrière-plan en permanence. Ça veut dire quoi ? Au moment où vous vous dites, il faut que je fasse ce projet, parce que je sais consciemment que j'en ai les compétences, le talent, l'énergie, j'en ai le potentiel et même l'envie. De façon consciente, il y a cette phrase et cette voix qui vient vous dire une phrase, je ne sais pas exactement laquelle, mais qui ne va pas dans le même sens, qui ne va pas dans la même direction. Vous vous dites simplement peut-être, je ne pense pas que tu mérites, est-ce que tu es vraiment sûr que tu mérites ça ? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas pouvoir assumer et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devrait le faire à ta place ? Qu'est-ce que tu as vraiment fait pour obtenir ce chiffre d'affaires, pour augmenter, qui penses-tu être pour décider d'augmenter tes tarifs et dire que les gens vont te dire oui, tu vas assumer cette responsabilité et cette phrase joue à l'inconsciemment. Sachez juste une chose, c'est qu'il y a cette voix à l'intérieur, cette partie inconsciente de votre cerveau, je le dis souvent dans mes vidéos parce que ça doit vraiment rentrer et ça doit rentrer même de façon inconsciente jusqu'au moment où vous n'y pensez pas. Cette partie de votre cerveau, elle est plus puissante que la partie consciente. Elle est beaucoup, 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 beaucoup plus puissante et elle a surtout un impact beaucoup plus fort sur ce que vous allez faire au final. C'est pour ça que si vous décidez de ne pas le faire au final, c'est parce qu'elle a encore eu raison. Et donc, comment peut-on faire pour premièrement savoir ce qu'on se dit de façon inconsciente et ensuite, comment peut-on faire pour modifier ces paramètres et de croire qu'on peut le faire, qu'on mérite de le faire de façon consciente et même de façon inconsciente. Voici ce qu'on va voir maintenant ici ensemble pendant ici cette vidéo, la fin de cette vidéo avec ces quatre stratégies que je veux vous enseigner. Vous devez comprendre que dans votre cerveau, vous avez aussi la partie que je dis, la partie le grand négociateur. C'est le grand négociateur, c'est lui qui va faire en réalité les deals, les contrats et la grande négociation avec vous, pour vous. Et ce négociateur, il faut aller le chercher dans cette partie consciente de votre cerveau et ensuite d'aller l'envoyer en mission, de dire à la partie le grand négociateur qui est en vous, ça peut vous paraître comme ça imagé, est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, c'est très scientifique ce que je vous explique. C'est donc vraiment appuyé par les dernières recherches de neuroscientifiques. Ce grand négociateur va aller en mission pour vous et négocier, discuter avec la partie inconsciente de votre cerveau. Pas pour se disputer, pas pour créer un conflit, pas du tout, parce que vous avez besoin de cette partie inconsciente de votre cerveau. Elle est tellement puissante qu'elle peut vous faire faire des choses tellement folles, positivement. Et puis de temps en temps, ça ne sera pas à votre avantage, même si ce n'est pas son intention. Son intention, c'est de vous protéger et de vous préserver. Donc, c'est de l'envoyer aller faire cette négociation et d'ouvrir une discussion. Parce que si cette partie inconsciente ne le fait pas, elle vous bloque, c'est tout simplement parce qu'elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas et pas parce qu'elle n'en a pas de bons exemples. Parce que soit elle ne vous a pas vu encore le faire, soit elle n'a pas d'exemple, elle n'a pas vu. Donc, ce que je vous invite à faire, voici les quatre étapes simples à faire. Vous pouvez le faire maintenant, dès la fin de cette vidéo et appuyer sur pause en le faisant. La première chose, c'est de décider d'avoir une discussion franche. Vous, le négociateur en vous, d'avoir une discussion franche avec la partie inconsciente de votre cerveau. Ça vous paraît fou, vous dites mais comment je m'y prends, où est-ce que je vais le trouver, dans quel coin ? Non, jouez le jeu, faites comme si vous allez vous parler à vous-même de façon inconsciente. Quand vous vous surprenez par exemple à dire quelque chose et vous vous sentez un peu freiné et ralenti sans en comprendre tous les phénomènes, vous dites ok, j'ouvre une discussion, on va faire une vraie discussion, on va faire ce que j'appelle un deal, une négociation. Vous lui montrez en fait, deuxième point, quelques exemples. Vous lui dites ok, d'abord, on va faire un deal ensemble, tout ce que tu veux qu'on fasse pour nous préserver, je suis ok avec ça. Mais je te propose, regarde qu'on fasse d'abord autrement, je vais te montrer et te démontrer qu'on peut le faire. Et c'est quand même moi le boss au final, on va le faire ensemble et tu vas m'accompagner. Et en plus, tu seras ravi parce que je sais aujourd'hui que tu as peur, mais laisse-moi te donner quelques éléments qui vont te permettre de te poser, de te rassurer et ensuite de m'appuyer et de m'accompagner pour me montrer que je suis capable de le faire, pour qu'on puisse augmenter les tarifs, qu'on puisse se lancer, se mettre plus en avant. Si on n'ose pas faire de la vidéo parce qu'on ne se sent pas légitime, de pouvoir le faire, d'avoir un positionnement de leader, on se dit je ne suis pas leader, faire tout ça, tu es ok avec moi et il va valider. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de valider, avoir une discussion franche. D'habitude, vous n'avez pas de discussion, donc il y a une opération qui se fait dans l'arrière-plan. Première fois, discussion. Ensuite, deuxième point, c'est de pouvoir lui montrer des exemples de ce que vous voulez réaliser et accomplir. Parce qu'il n'a pas d'exemple et il ne pense pas que c'est réel et possible. Alors, regardez, l'idéal c'est de trouver des exemples très proches de vous, très proches de vous. Vous avez des personnes autour de vous qui ont probablement fait ce que vous voulez faire. Allez, prenez simplement ces personnes-là, regardez et vous allez regarder ce qu'ils ont fait, lire ce qu'ils ont fait, découvrir, s'ils ont des partages et apprendre en fait et comprendre que c'est possible. Une personne avec une situation similaire à la vôtre qui a réussi à transformer l'essai et à faire quelque chose que vous vouliez faire parce que vous savez que vous pouvez le faire mais que la partie inconsciente de votre cerveau n'avait pas encore en mémoire, ne savait pas que c'était possible et que vous ne saviez pas. Et lorsque vous prenez ça, c'est la deuxième étape. Si vous n'avez pas de personnes proches de vous, allez sur Internet, Google, faites des recherches sur personne dans votre situation similaire qui l'a réalisé. Lisez, écoutez, apprenez, découvrez jusqu'au moment où il y aura comme ça des nouvelles connexions qui se feront et il y aura une forme d'acceptation que oui, c'est vrai, effectivement, et les peurs qu'on pouvait avoir par rapport à cette situation de gêne, de frustration ou autre, elles sont infondées et finalement, on peut comme ça s'ouvrir tout doucement. Ça, c'était donc la deuxième étape. La troisième étape, celle-là est essentielle parce que même lorsque vous aurez vu des exemples, on se sentira un peu plus rassuré mais on est encore un peu inquiet. C'est normal et logique. Donc, ce que vous devez faire dans cet instant-là, la troisième étape, c'est de diviser en petites parties. Vous divisez vos objectifs, vos projets en petites étapes, très petites, très digestes. Parce que faire le grand tableau, c'est inconnu, ça peut faire peur, on ne se sent pas légitime, on pense que ce n'est pas bon, que ce n'est pas pour nous et qu'on n'en vaut pas la peine ou qu'on n'en est pas capable ou qu'on ne le mérite pas. En revanche, si on divise en tout petits morceaux, vous divisez en autant d'étapes nécessaires, là, on ne regardera que la première étape et c'est la première étape qu'on va valider. On va dire oui, celle-là, bien sûr qu'on peut, bien sûr qu'on est légitime, bien sûr qu'on peut le faire, il n'y a pas d'obstruction. Et ensuite, quand celle-là est faite, on pourra faire la suivante. Est-ce que la suivante, ça va ? Oui, le négociateur montre et la personne, la partie inconsciente de la cerveau l'accepte, la valide. Et vous regardez qu'en réalité, il n'y a pas mort d'homme, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous le méritez et qu'il n'y a pas de blocage. Et puis, cinquième point, ça, c'est le final, lorsque le négociateur a fini de faire l'exposé, a eu toute l'attention, elle va simplement faire un deal. Un deal, c'est que cette fois-ci, un plan d'action, voir comment on va le faire. Il y a plusieurs étapes. Maintenant, il n'y a rien de plus frustrant pour le cerveau que de ne pas avoir un plan concret. Si vous lui dites, on va réussir, c'est une bonne idée, c'est un bon projet, mais je suis bloqué. J'ai besoin d'une route, d'un itinéraire comme le GPS. On va là, c'est génial, mais tant que je n'ai pas une adresse, je ne peux pas me déplacer. Et donc là, quand on scelle ce deal, on fait ensemble un plan pratico-pratique de la manière à laquelle on va réaliser toutes ces choses-là pour le prochain événement. Par exemple, si c'était une peur ou je me sentais illégitime de faire un événement public, de parler devant une salle et de faire un séminaire ou d'organiser mon propre séminaire ou de publier ma première vidéo ou de lancer une grande campagne pour la première fois ou d'aller rencontrer des partenaires et de faire des grands deals ou de jouer dans la cour des grands dans ma thématique ou dans mon domaine. Ou de lancer ce business et de gagner de l'argent, mais beaucoup d'argent et d'en être fier et de pouvoir dire oui, je le mérite. Eh bien, à ce moment-là, le deal est fait, les étapes sont lancées et vous pourrez le faire. Donc en résumé, dans cette vidéo, on a vu ensemble que vous pouviez, si vous êtes touché par ce complexe du succès, faire quatre points tout simples. Le premier, c'est d'ouvrir une discussion franche. Ensuite, le deuxième, c'est de montrer des exemples et de côtoyer, de fréquenter, de regarder ce qui a été fait, d'apprendre, d'étudier, de démystifier un peu ce côté un peu bizarre, peur, étrange où on ne se sentait pas légitime. C'est trop grand et trop haut pour nous. Troisième point, c'est de couper en petits morceaux pour que ce soit plus digeste et plus facile. Et puis, quatrième point, c'est simplement sceller l'action en faisant un plan clair concret pour dire ok, on y va cette fois, on va le faire et on mérite de le faire. On va l'assumer pleinement. On va voir ensemble ensuite la belle récompense qu'il y a à la clé. Si vous avez apprécié cette vidéo, elle fait partie de toutes ces pensées, cette psychologie gagnante que doit développer tout entrepreneur passionné de liberté pour être prospère, réussir, avancer. Pouvoir augmenter ses tarifs, pouvoir augmenter son business, pouvoir aller chercher les clients les plus élevés. Les clients qui même peut-être aujourd'hui encore font peut-être dix fois plus que vous comme résultat dans les domaines dans lesquels vous voulez évoluer. Mais vous savez par un autre angle, les aider à aller encore plus loin, c'est possible. Il faut être légitime, il faut se sentir légitime. Je peux vous dire que lorsque j'ai démarré en business à l'âge de 21 ans et que j'allais rencontrer des personnes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs pour faire du business avec eux, je pouvais me dire je suis trop jeune, trop jeune, trop jeune. Et c'est ce que beaucoup de gens se disaient, il y avait ce complexe trop jeune, trop jeune, trop jeune. Mais il n'y a pas vraiment de moment parce que si on reste bloqué par ça et qu'on ne se sent pas légitime, trop jeune, trop jeune, trop jeune, trop jeune. Quand les années passent, on reste bloqué sur le trop jeune. À un moment, on dit vous êtes trop vieux, trop âgé, trop âgé, trop âgé. Donc, il fallait dépasser tout ça et de faire ce travail que j'ai fait pour vous aujourd'hui, mais de façon moins structurée, moins organisée, en prenant le chemin toujours les plus longs et les plus durs et ça a fonctionné. Donc, je veux aujourd'hui que vous puissiez, vous maintenant, utiliser après toutes ces années d'expérience, ce condensé, cet résumé qui vous permettra tout simplement de dépasser cette situation, d'avancer, de faire les choses qui sont importantes pour vous. J'ai créé ce que j'appelle le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère, que j'appelle Alec. C'est un acronyme en quatre lettres qui montre les quatre phases que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour passer la première barre des 100 000 euros, ensuite la première barre du premier million d'euros. En développant cette psychologie gagnante qui évoluera de plus en plus. Lorsque vous serez au-dessus des 100 000, ensuite des 500 000, le million, il y a différentes choses qui risquent encore de vous faire peur en vous disant je ne suis pas légitime de jouer dans cette nouvelle cour. Le fait simplement d'avoir développé cette psychologie gagnante dès maintenant fera la différence pour vous et c'est tout ce que je souhaite pour vous. Vous pouvez le télécharger si vous êtes sur YouTube, il y a le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. Vous pouvez simplement nous dire à quelle adresse e-mail vous l'envoyez, vous pourrez le recevoir. Vous recevrez également une invitation pour un atelier digital que j'organise cette semaine dans lequel je montre comment j'utilise ce document et comment j'utilise un autre document qui s'appelle la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous montre exactement où vous en êtes et comment gravir toutes les marches ici de votre parcours d'entrepreneur. ou votre parcours de futur entrepreneur passionné de liberté, vous cliquez ici ou dans la description tout est indiqué. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en likant le pouce bleu au bas de cette vidéo, ça prend trois secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir, ça m'encourage à en tourner d'autres. Et puis, si vous avez un message à me partager au bas de cette vidéo, dites-le-moi au bas de cette vidéo. Dites-moi également un autre thème, un sujet qui vous bloque, comment je pourrais vous aider davantage ou ce que cette vidéo vous a inspiré. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, il y a le bouton rouge s'abonner ici et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mes meilleurs voeux de succès, d'amitié et de liberté, c'était Zico Kiyak, c'est à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501